La province de l'Indi-Est renferme 17 zones contaminées par des mines et reste explosif de guerre couvrant une superficie de 15 760 441 m2 qui engendre plusieurs dégâts sur la population, sur l'élevage, principale source de revenus de la population, selon le Haut Commissariat National de Déminage. Procéder aux opérations de déminage et de dépollution est l'objectif phare du Haut Commissariat National de Déminage. Une équipe d'enquête non-technique pour faire la reconnaissance afin d'évaluer l'ampleur de la pollution de la région. Au résultat de ces enquêtes non-techniques, on a déployé une équipe de DOD et de des mineurs pour faire le nettoyage. C'est ainsi qu'il y a eu une première opération sur le terrain. Il y a eu des munitions qui ont été prélevées et détruites. Le Haut Commissariat National de Déminage estime qu'aujourd'hui, près d'un million de mines sont encore présentes sur le territoire national tchadien, accompagnées par une quantité importante d'engins non explosés, tels que grenades, obis d'artillerie, bombes d'aviation. Le Bourgou, le Désénédie et le Tibesti sont les provinces les plus touchées suite à l'héritage des guerres entre le Tchad et la Libye. Le Désénédie et 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 le Désénédie. Le Désénédie et 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 le Désénédie. Le Désénédie et 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 le Désénédie. Sous-titrage ST' 501